et l'on est là où je vais dire il ya plus tôt et plus tôt et plus tôt qu'est ce qui se passe ça va ça va ouais moi je vais bien le veut bien veut bien je veux bien ouais 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 ça va ça va ça va donc content de nos consorts content de me retrouver moi moi très 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 contente de vous retrouver toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous et toujours d'essayer de vous amener toujours plus toujours mieux j'essaye j'essaye j'espère j'essaye j'essaye et j'espère que ça paye quand même et comment vous vous ennuyé de moins en moins j'ai vu qu'il y en avait une des abonnés qui a été voir ma première vidéo et qu'a dit que j'ai beaucoup et à évoluer et ben merci merci d'avoir remarqué d'avoir remarqué mes mes progrès mes avancements merci et j'ai commencé je ne j'ai commencé sans rien savoir me suis lancé vous voyez juste devant juste sur mon canapé dans mon salon là avec comme ça et puis vous voyez il n'y avait pas d'accord il n'y avait rien c'est après que j'ai réfléchi j'ai dit comment me faire un bureau comment me faire donc maintenant on me voilà avec vous ouais 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 et j'espère qu'on se retrouvera longtemps comme ça j'espère que je vais pas arriver je vais pas hein je sais pas peut-être qu'un jour sera plus la force mais pour l'instant que j'ai la force encore d'être avec vous et ben j'y suis j'y reste pas d'accord allez qu'est ce qu'on va entamer comme ce petit petit sujet vous pensez qu'on va parler de quoi vous qu'est ce que vous pensez dites moi en commentaire de quel sujet vous pensez qu'on va parler là maintenant tout de suite tout de suite là une fois que tu es bien installé non 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 plus non plus non plus vous n'allez pas savoir de qui que je parle non 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 tu 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 et vous voulez savoir vous voulez savoir et bien abonne toi si tu veux savoir abonne toi like abonne toi et l'ex tu veux savoir ouais ouais si tu veux savoir tu t'abonnes et tu l'aïque ta 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 et ben on va parler de je m'en ramène même un peu de son nom julie julie richie julie richie oui julie richie une très très belle femme avec des beaux yeux qu'un peu nuliche 1 sur les bords avant je la suivais je suivais cette personne là mais je les trouvais très gentil un très gentil adorable toujours toujours bien que sa communauté jamais des mots plus haut jamais insultante jamais franchement mais elle m'a saoulé elle m'a saoulé toujours les bisounours la belle vie tout beau tout rose ça m'a saoulé j'aime bien j'aime bien regarde la regarder là des fois dans maman est célèbre ou quoi que ce soit mais franchement je me suis désabonnée parce que ça me ça m'ennuyait certaines de ses vidéos m'ennuyait sa façon de parler sa façon des fois d'être bébé ou quoi que ce soit ou un peu naïe donc ça m'a épargé rien contre elle au contraire je trouve que c'est une belle femme franchement c'est une personne qu'on n'a pas vraiment entendu dans les arnaques dans les problèmes de trading dans les trucs comme ça c'est peut-être plus son son mec avec qui qu'elle est son mari ça serait peut-être plus lui qui risquerait de vouloir être dans le trading et tout ça parce que lui il est je crois qu'il est ce coach sportif et tout ça je crois maintenant je me dis je sais pas c'est peut-être c'est peut-être un peu mais avant il était avant de rencontrer Julie et de commencer maman est célèbre avec elle on le voyait pas sur les réseaux et bien maintenant je crois qu'il a il fait une émission sur une sorte d'émission ou petite série ou truc de coach et tout ça il fait j'ai vu dans dans un truc je sais plus c'est quoi le ah je sais plus c'est quoi ah je sais plus du tout c'est quoi et je vous l'aurai retrouvé je vous l'aurai je vous l'aurai mis je vais aller regarder je vais aller regarder je reviens tout de suite si j'ai pas si j'en ai pas un petit là je crois que j'avais vu un truc de lui de sur youtube et quand j'ai vu ça je me suis dit le mariage je sais pas pourquoi mais je sens que le mariage je sens que le mariage ne va pas ne va pas durer ne va pas durer des années je sais pas je sais pas je l'ai senti j'ai senti dans la vidéo je l'ai senti différent que quand il était avec sa femme normalement est célèbre bon on voyait pas pas beaucoup parce que bah c'est pas c'est ah si c'est 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 plus elle qu'on parlait donc je vais aller voir si je trouve un petit truc avant de vous mettre julie qui parle qui va raconter de la leur séparation et tout ça je reviens je vais aller voir si si j'arrive à me trouver le truc qu'il y avait sur c'est un genre de coaching il y avait une série qu'il était dans je crois non c'est un c'est comme en fin de compte c'est comme pas une web série mais bon je vais regarder je vais essayer de voir si je la retrouve voilà j'ai retrouvé la petite bande annonce de ce que je vous parlais en fin de compte c'est 28 jours pour changer de corps je savais bien que je l'avais vu dans une émission de téléréalité les réalités mais quoi qu'est ce que j'avais vu qu'il y avait eu un problème de chocolat problème de tablette de chocolat il y avait eu tout ça je me suis dit bop 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 donc je vais vous mettre un petit estrait de ça de ce que j'avais vu et après on revient et c'est quand j'ai vu ça me suis dit je sais pas mais s'il a l'air d'être pas pareil qu'avant parce qu'ils ont fait pas il a fait pas mal de on va dire que julie l'a amené bien devant 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 les réseaux donc j'ai l'idée à lui faire parce qu'il a quand même un sur body time body body building ou body time oui si vous dit il a quand même plus d'un million et des bananes d'abonnés donc c'est que ça marche bien sa petite affaire ça faisait je crois quatre ans quatre ans quatre cinq ans qu'ils étaient quatre ans qu'ils étaient ensemble je crois les vidéos remontent à quatre ans donc je pense que pas là ce que je vous fais voir ça ça remonte à à quand ça à quatre mois là ce que je vous mets ça remonte à quatre mois donc je vois je vais vous je vais le screener et je pense que je vais arriver à vous le mettre je pense que vous allez réussir à le voir on verra bien comment que ça fait vous êtes prêts à le voir j'espère que ça va faire super bien parce que c'est youtube or si en long comme ça c'est chiant parce que c'est pas comme ça ça serait comme ça oui j'ai mis là bas allez je vous laisse je vous mets ça le c'est le petit à petite bande annonce de la fameuse émission télé réalité sur sur youtube 28 jours pour changer de corps ils sont 12 participants sélectionnés pour suivre un programme de transformation complet en 28 jours dans un environnement de rêve ils seront guidés dans ce challenge hors normes par alex et péji coach spécialiste en transformation physique vous êtes tous participants pour une transformation physique aussi pour apprendre le dépassement de soi et acquérir un nouveau lifestyle on a déjà transformé des dizaines de milliers de personnes est-ce que vous êtes prêts personne ne s'arrête du début à la fin mais attention ils vont découvrir que le sport n'est pas le seul défi de cette aventure c'est aussi au niveau du mental qu'il va falloir se dépasser certains sont prêts à tout pour dominer le jeu d'autres vont devoir lutter pour ne pas craquer ou abandonner ça c'est une blague tout le monde ramasse et quelqu'un qui se dénonce dénoncez vous les gars s'il vous plaît vous continuez de faire des burpees on va pas vous entendre coup de théâtre compétition tension et caractère bien trempé l'ambiance du domaine pourra vite devenir électrique à ce moment là c'est fini je me tente pas tu vas faire quoi je me tente pas du cul aller aller depuis le début on croit tous avoir fait tout le monde mais en vrai je ne sais rien avec ta mère je dis ce que je veux ça commence un peu à me chauffer pas merde en fait là les cpj ils vont pas avoir de remords caméra t'en prends une je te le dis tout de suite c'est dommage j'en ai rien à foutre j'ai pris 900 points vous gagnez 900 points moi c'est de la triche c'est vraiment l'un de nous c'est choquant t'es dans une propriété privée à partir de ce soir tu n'es plus bienvenu c'est une grosse mytho ils vont devoir faire preuve de combativité afin de gagner le maximum de points pour remporter un voyage exceptionnel à dubaï dubaï c'est insane face à l'adversité dubaï dubaï maintenant on va monter tout là-haut ici c'est la guerre parviendront-ils au bout des 28 jours jour après jour vous allez les suivre et partager leur aventure bon bah qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez de cette émission là est pas mal hein hein bah moi je sais que j'avais j'avais vu des débuts j'avais moi je suis au moment que j'ai vu c'est au moment qu'il y a eu le problème du chocolat là vous avez vu donc ça se trouve ça devait être dans les 3 4 ou 5 premiers épisodes ils ont commencé ils ont ramené le chocolat parce que ça doit être la diète si tu veux changer de corps faut que tu sois à la diète si tu peux pas faire du sport et le soir grignoter tout ce que tu as fait là dans la journée bah du coup tout ce que tu as perdu dans la journée bah tu le récupères en grignotant le soir franchement moi j'aurais j'aurais pas eu de problème moi j'étais j'étais beaucoup j'étais très sportive très 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 sportive moi avant ah ouais moi j'ai fait du tennis on a fait on a fait nous on était dans une école primaire franchement c'était on dit c'était un entraîneur notre directeur d'école et sa fille était sportive était dans le dans comment dire dans le volet du coup là il a installé du volet dans sa dans la cour donc on avait un un truc de un machin de volet et le c'était un mois volet un mois foot donc on formait des équipes et je vous dis même là des fois on rentrait pas en cours parce qu'on était tellement en compétition il était tellement à fond dans la compétition et on était tellement à fond dans la compétition parce qu'après on s'est inscrit du coup dans l'équipe et tout ça donc après on avait vraiment des entraînements on avait vraiment mais on était à l'école on faisait on s'entraînait pendant les cours c'était on faisait comme sport études et franchement ce directeur là était super super c'est les meilleures années en primaire que j'ai passé on dit hein mais c'est toujours les petites écoles avec avec les petits bourgs et tout ça parce que du coup moi j'habitais à un endroit mais j'étais obligé d'aller à l'école autre part prendre le petit car parce que moi j'étais dans un petit bourg et il y a on avait quoi peut-être 600 600 habitants ouais trucs comme ça donc du coup bon maintenant je vais vous mettre comment dire Julie malheureusement qui qui explique sa séparation malheureusement et ouais ça arrive ça arrive ça va être une des ça va être une des premières ça va être une des premières de la télé réalité qui se sépare ouais 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 je crois que c'est la première des c'est c'est une première de la télé réalité qui se sépare je crois Julie étant mariée étant mariée ayant eu un bébé je parle pas des trous du cul qui sont comme ça ensemble je parle de ceux qui ont eu des bébés qui se sont mariés qui ont été installés à Dubaï mais je crois pas qu'elle est installée à Dubaï elle je crois qu'elle est elle est restée elle est restée en France elle je crois je crois pas qu'elle est à Dubaï Julie je crois qu'elle est en qu'elle est en France si il y en a qui la connaissent qui la suivent bien dites moi est-ce qu'elle est toujours moi je pense qu'elle est toujours en France mais pour vous est-ce qu'elle est toujours en France ou elle est elle est à Dubaï parce que vous avez vu là dans l'émission comme par hasard dans l'émission un voyage à Dubaï et les petites jeunettes qui vont la jeunette qui va gagner ça qui va la récupérer à Dubaï hein qui 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 allez je vous laisse avec Julie Liretti avec ses beaux yeux en plus elle enlève elle enlève en plus elle baisse elle baisse elle enlève ses lunettes pour qu'on voit ses beaux yeux et franchement elle a des très 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 beaux ah c'est pas c'est une très belle fille hein c'est le style de fille que j'aime bien mais trop bébé trop oh je sais pas si je sais pas après ça se trouve je supporterai ça se trouve j'aime bien mais elle m'ennuyer un peu quand j'ai regardé ses vidéos allez on la laisse nous faire sa petite annonce entre elle et PJ vous avez dit donc on se sépare avec PJ donc moi normalement qui dit séparation on dit aussi maison donc deux maisons différentes donc moi j'ai normalement trouvé une maison si tout va bien voilà je pense que en septembre je devrais signer et de ce fait en fait je regarde un petit peu tout ce qui est déco etc parce que je veux reprendre un salon j'ai besoin d'un salon canapé etc table basse table à manger chaise un salon d'extérieur refaire un petit peu la déco de la future maison comme je vous avais dit donc on se sépare je vais je vous en avais pris un autre petit bout qu'elle expliquait comment la maison elle voulait prendre mais le problème j'ai pris ça sur un compte et comment dire la voix on voit pas enfin le compte ça parle mais la voix suit pas alors ça peut être embêtant mais je vais vous mettre je sais pas si ouais ouais je sais pas non je vous la mets pas parce que ça fait si vous regardez pas l'écran ça va mais si vous regardez l'écran c'est chiant quand on voit quelqu'un et que c'est autre chose qui ressort je sais pas vous si ça vous le fait mais je préfère pas parce qu'après ça va ça va entacher il y en a qui vont penser que c'est moi je préfère ouais je préfère pas ça le fait souvent quand je quand je quand je j'enregistre là des fois ça fait un un décal alors c'est c'est un peu chiant bon bah voilà bon bah Julie elle est elle est comment dire bah dans l'autre vidéo elle expliquait bah pareil qu'elle s'était séparée avec PJ que bon bah fallait qu'elle trouve une autre maison qu'elle allait s'acheter ses meubles toujours la vaisselle tout au même endroit parce qu'il fallait qu'elle tout carachète euh qu'elle allait elle avait vu une maison bah comme vous dis au mois de septembre vous l'avez signé mais par contre elle prenait pas de maison avec piscine pas trop grand et tout ça parce que pour les petits et tout tralala elle veut pas elle veut pas moi je l'ai cette personne là moi je trouve qu'elle est comme Shana c'est des personnes simples très très simples euh qui sont restées malgré leur compte en banque rempli sont restées normal normal ne pètent pas plus au clercule euh n'en fais pas euh ouais nous on est là et puis vous vous êtes là non euh elle est là et nous on est là et puis voilà voilà euh elle a plus de sous mais elle exactement pareil comme Shana hein Shana va à l'idole euh ils vont dans les magasins comme tout le monde euh elle a été quand elle est son petit elle a acheté des chaussures dans un truc comme ça au lieu d'aller au plus cher comme elle disait euh non moi je les trouve comme elle dit elle dit pourquoi mettre autant autant dans un dans les petits que qui va qui ça reste pas longtemps et franchement c'est très intelligente c'est très intelligente ça part après bon bah euh comme les autres foufous là qu'elle jette elle jette le truc ils vont le mettre même pas de jour mais ils achètent les trucs ils vont aller le comment dire le body ils vont 300 euros le body mais tout ça parce qu'il y a marqué Gucci Chanel ou euh ou Balenciaga ou quoi que ce soit donc du coup voilà mais ça va leur rester et j'espère j'espère que ça avec les affaires ils vont les donner à des personnes qui ont pas qui ont rien mais non eux ils seraient bien capables d'aller d'ouvrir une boutique pour aller pour aller vendre ça dans les trucs de bébé ou quoi que ce soit ils sont tellement dans le poignon dans le poignon je parle pas de Julie tout ça je parle des autres influenceurs vous savez ceux qui sont le poignon dès qu'il a le poignon vous savez des piques assiettes tac 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 oh il y a des dollars oh il y a des dollars oh il y a des dollars tac 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 ah bah oui ils sont tellement fous avec les dollars tac 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 bon en tout cas voilà bon bah Julie et PJ c'est fini bon bah voilà ça sera encore deux petits garçons qui verront pas son papa et sa maman grandir ensemble ça arrive mais je pense que c'est bête à dire mais je pense que dans la télé réalité ça va ça va finir par se séparer je sais pas si après je peux me tromper et tant mieux parce que moi je leur souhaite tout le bonheur malgré qu'ils ont qu'ils ont ruiné des familles malgré qu'ils ont qu'ils ont endetté des gens malgré tout ça ouais ils méritent tous on mérite tous d'être heureux dans notre vie on mérite pas le malheur on mérite pas tout ça donc mais moi j'ai grand peur comme Julien et Manon ils ne resteront pas mariés des années si ils restent ensemble c'est vraiment parce que il voudra pas se séparer de ses enfants donc peut-être pour ça qu'il quittera pas Manon mais elle sera peut-être pas heureuse je suis pote je suis pote je suis pote mais comme je dis j'espère que franchement pour eux ça aille pour le meilleur des mondes parce que il y a des enfants après une fois que les enfants sont grands que ça veut se séparer vous savez quand les enfants ont 18 ans je vais te dire on va pas rester on va pas rester on s'entend plus depuis 15 ans depuis que le petit il a 3 ans maintenant je vais aller mettre mon je vais te dire que là ça y est la pelleteuse on connait le 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 donc le jour que ça ça sera enlevé hein et bah ça ça sera relevé ah oui ça enlevé ça enlevé ça relevé c'est moi qui vous le dis bon allez moi sur ce je vais vous laisser on verra bien si je revois des petites choses de Julie et de sa nouvelle maison si j'ai des petites nouvelles bah je reviendrai vous redire des petites nouvelles d'elle voilà bah moi en tout cas j'y souhaite bon courage elle a été déjà des années toute seule mais c'est vrai qu'avec deux enfants c'est quand même mais bon ils ont des nounous ils ont tout ça hein je m'inquiète pas pour eux mais en tout cas courage à toi Julie profite bien de ta petite maison et puis bah moi on va se laisser tous ensemble j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu et aura été intéressante j'espère que Julie est une personne de télé a été influenceuse qui bah qui comment dire qui vous intéresse et qui est agréable comme personne dites moi ce que vous pensez en même temps d'elle en commentaire dites moi vraiment est-ce que vous la suiviez et puis que elle est un peu c'est un peu comment je pourrais dire bah que tout va bien tout est beau il est beau il est tout beau il est beau il est gentil il est rose les bisounours dis moi tout ce que vous pensez et puis bien sûr toi si j'ai réussi à te tenir jusque là et puis que t'as trouvé cette vidéo intéressante le sujet intéressante ma façon d'analyser intéressante et bah viens 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 dans la team rentre dans la team fais partie de la team Sawyer et abonne toi et bien sûr likez 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 c'est très important pour le référencement et puis bien sûr comme je vous ai dit dites moi tout en commentaire et puis n'oubliez pas surtout n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez pas vous abonner activez la petite cloche de notification comme ça vous serez toujours prévenu quand même de mes vidéos que je mets en ligne voilà et bah sur ça je vous fais d'énormes bisous Bisous Ciao Bisous